Musique Coucou mes chéris, allô c'est Barbie chez Tiffel Appareil On se retrouve dans les conditions du différé pour cette 772ème review de merde Avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout Puisqu'il s'agit de Habitrail Hamster Ball sur PS2 Tout de suite on rentre dans le vif du sujet C'est un clone de Super Monkey Ball Sauf que cette fois-ci c'est un peu plus logique Ce n'est pas un singe qui est dans une boule mais un hamster Et comme pour les hamsters ce sont des animaux qui ne sont pas faits pour être domestiqués Sauf que les gens qui les domestiquent ont de l'argent On leur fait acheter n'importe quoi Dont des boules où ils peuvent s'amuser j'imagine Bientôt on pourra faire des tatouages ou des piercings à ces hamsters Ça ne mange pas de pain Donc là ça va être le jeu Alors c'est un jeu Excusez-moi Atomium tu voulais nous dire quelque chose Habitrail Hamster Ball est un jeu développé par Data Design Interactive Édité par Felix Games Et diffusé par SG Diffusion Ben merci Je sais que tu es beaucoup pris en ce moment Donc pouvoir venir ici dans mes reviews de merde ça fait toujours plaisir Alors le problème c'est que dans ce jeu Il n'est vraiment pas trop mal fait Alors je rassure les gens Ce n'est pas le jeu du siècle Ce n'est pas une pépite Sans le jeu je l'ai trouvé à 1 euro complet Donc c'est pour vous dire Mais ce n'est pas un jeu mauvais en soi Il est loin d'être pourri Ce n'est pas une dub On voit de suite que c'est de suite sympa Alors le truc qui est sympa dans ce jeu C'est qu'il y a plusieurs caméras Donc ça c'est cool Parce que je n'ai pas l'impression Je n'ai pas le souvenir en tout cas Que dans Super Monkey Ball c'était le cas Donc là déjà ça se démarque On sent que ceux qui ont développé le jeu Finalement ils ont mis du coeur à l'ouvrage C'est un jeu gentil Une bonne ambiance En plus ça dit bien dans les notices Je verrai plus tard que Les hamsters ce n'est pas des jouets Il faut bien s'en occuper Donc ça c'est sympa C'est un bon esprit dans le truc Avec l'argent qu'ils ont eu finalement Ils ont réussi à nous faire Le peu d'argent qu'ils ont sûrement eu pour faire ça Ils ont quand même utilisé le moteur Underwear Ou AVOC aussi Donc c'est quand même de la bonne Ça ressemble à quelque chose Mais il y aura des points négatifs dans le jeu Que je vais peut-être citer Je vais énumérer je ne sais pas quand A un moment opportun Comme dirait l'autre le moment venu Alors ce jeu propose 20 niveaux Eux ils disent passionnant C'est vraiment pas passionnant C'est ça un petit peu un des problèmes de ce jeu Donc on va y aller de suite C'est que là où Super Monkey Ball Même les premiers niveaux Ce que je ne l'ai plus le jeu Mais je l'ai vu à l'époque Il y a vraiment un dynamisme Un plaisir On sent que la boule Elle va réagir Par rapport au Au dénivelé Je cherchais le mot Un mot un peu plus sympa Au niveau des courbes du sol Machin Là c'est souvent plat Il y a quelques petites montées Mais c'est vrai que c'est pas Le sol est plat en fait Oui il n'y a pas beaucoup de niveaux Et en plus les modes Les modes faciles Il n'y en a pas beaucoup Là donc j'ai fait directement Les modes experts Vous allez voir que Je ne vais pas avoir beaucoup de mal A les passer A part un Où il y avait un truc un peu con Donc voilà Le problème de ce jeu C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'imagination Et le grand du graphique Peut être sympa Mais il y a vraiment Un problème Là je ne l'ai pas compris Des fois ce n'est pas très clair On ne sait pas trop Où il faut aller Voilà le problème C'est que l'univers En fait Ce n'est pas enchanteur Dans mon super monkey bolt C'est de suite Ça fonctionne Le premier Je n'ai pas joué aux autres En cas le premier Il y avait une fraîcheur Un dynamisme Et tout Ce qui fait Il y avait vraiment Un plaisir Même à se taper Les premiers niveaux Alors que vous avez vu Le tout premier niveau C'était tout plat Ça c'est censé être Un niveau expert L'un des soucis de ce jeu C'est qu'en fait Il n'y a pas de vibration Dans la manette Et même quand on est Dans des montées Ou dans des courbes Finalement il n'y a pas Trop de courbes On ne le sent pas Dans la manette On le voit à l'écran Finalement c'est vrai Mais on ne le vit pas Il n'y a pas Comme dirait l'autre De ressenti C'est ça qui est dommage C'est ça qui manque En fait Ce qui fait que le jeu Même s'il est gentil Et tout Il vaut mieux avoir Super Monkey Ball De suite Aussi bon Il n'y a pas de mimique Il n'y a pas de machin Pas de petit bonus spécial Donc là en fait Il y a deux modes de jeu Moi j'ai fait le mode Beginner C'est à dire que Il n'y a pas de timer Tout simplement C'est ce que j'ai cru comprendre Parce qu'au début Vous voyez bien Qu'il y a marqué 3, 2, 1, go Mais puisqu'il n'y a pas De timer après Aucun intérêt De mettre un départ Chronométré Donc je n'ai pas testé Le mode Advanced Ma foi Je n'ai pas eu spécialement envie Tant qu'à faire Autant jouer directement A Super Monkey Ball Donc les hamsters Ne ressemblent pas vraiment A des hamsters Les textures On se croirait sur la Wii On ne va pas se dire la vérité Ce jeu aurait tout à fait Sa place sur la Wii Pour la Wii U Non Il faudrait qu'il y ait La possibilité De faire la photo Si on pouvait prendre En photo Des captures d'écran Là ça serait Sur Wii U Parce que c'est vraiment La révolution Que propose cette machine Alors là Un des problèmes De ce jeu En fait C'est quand on monte La caméra En fait Vous voyez que la caméra Des fois tourne Surtout dans ces virages là Ce n'est pas moi Qui la bouge En fait la caméra Je ne sais pas C'est elle qui Qui a voulu changer Et après le bonhomme C'est lui en fait Qui change de position C'est un petit peu Difficile à vous expliquer C'est Là des fois C'est lui qui tourne Je n'ai pas trop compris Donc c'est moi Je devais retourner Parce que sinon Il faisait n'importe quoi Ça c'est un peu Un peu gonflant Sinon Ma foi La caméra Avec le stick analogique droit Est vraiment agréable Elle est vraiment sympa C'est mieux que Quand je le testais Souris City Là j'avais des problèmes Là j'ai trouvé Qu'elle était beaucoup plus simple A utiliser Mieux gérer Donc là Quand on a gagné Le hamster il gagne quoi J'imagine des croquettes Voilà Des croquettes Pour les hamsters bien sûr Moi je n'ai jamais eu de hamster Quand c'est des petites bêtes Comme ça Je ne supporte pas Ça me fout le cafard De me dire qu'une petite bête Elle est dans une cage Blague à part Là Vous voyez que c'est un vinyle Mais en vrai Là il y a un rond C'est le trou C'est pour pouvoir le On devrait tomber dans le vide Parce qu'un vinyle Il faut bien l'accrocher au milieu Je ne sais plus comment ça s'appelle Ils n'ont pas pu aller jusqu'au luxe De nous faire ressentir les sillons Avec la vibration de la manette Je n'allais pas leur demander ça Mais là saurons quand même C'est flagrant Que dans un vinyle C'est un trou Pourquoi ils n'ont pas fait un trou Justement là c'était sympa De prendre des vinyles Pour faire la plateforme En plus là c'est penché Donc ça reprend un peu À Super Monkey Ball Mais le problème En plus vous voyez qu'il était court C'est un niveau advanced Regardez comme il est court Il est encore plus simple Que le premier Voilà donc dans ce jeu Le problème c'est En fait Quand on joue à Super Monkey Ball On sent vraiment la gravité J'ai cherché le mot depuis tout à l'heure Là il n'y a pas de gravité Elle y est à peine On sent que le bonhomme A du mal à avancer Mais en fait Il ne retombe pas Alors que dans Monkey Ball On se souvient tous Quand on y jouait Que ça prenait vraiment en compte Même je vais dire une bêtise Mais Marble Madness sur NES On sentait que Il y avait Ça géré Le relief Là je n'ai pas l'impression Que ce soit plat ou pas Ça ne change pas grand chose Si on prend un peu trop d'élan Avec la barre en bas à droite C'est vrai que là La boule Elle met du temps à freiner Ça c'est sûr Mais après Mais si vous y allez à tâtons Comme je fais Ben jamais il n'y aura de problème La musique est sympathique On entend bien pire C'est pas le problème Même si on l'écoute pas trop Dans ce genre de jeu Ce qui est vraiment gonflant Dans ce jeu C'est ça C'est que c'est vraiment dommage Il ressemble à quelque chose Il n'est pas moche C'est une bonne idée Finalement l'esprit Ça marche Même si ça peut Foutre un peu le cafard Les hamsters dans des boules Moi je trouve que c'est plus logique Plus crédible Les hamsters Comme je le disais En préambule Mais voilà Ce qui est dommage C'est que Au niveau du level design Au niveau des sensations Sleepal Ben le compte n'y est pas Et donc dans un jeu Surtout Un jeu comme ça C'est ce qui fait la différence C'est ce qui fait l'intérêt Là on ne l'a pas Donc bon Je crois que j'ai tout dit Le truc On va quand même remercier Stuart Green Qui a produit la chose Le responsable de la programmation C'est Carl White Voilà Je ne vais pas dire tout le monde Bon après il n'y a que 20 niveaux Ça aussi Ce n'est pas flamboyant Je pense que En plus des niveaux comme ça Celui-là Il n'y a pas vraiment De roi jouabilité Si ce n'est peut-être le mode Si je ne dis pas de bêtises Parce que j'ai cru voir en fait Dans le niveau Quelque part Ce n'est pas des screenshots Mais Je crois qu'il y a un niveau Je vous dis Le mode de jeu chronométré Donc ce serait ça Le seul truc Alors il paraît que Les différents niveaux Contiennent de nombreux objets Qui se déplacent Certains sont des obstacles Qu'il te faut surmonter Tandis que d'autres Peuvent t'amener à des endroits T'amener en des endroits Que tu ne pourras pas Attendre autrement Pour l'instant On n'a pas vu ça Donc là Il y a un petit rebord Pour ça qu'il faut Prendre un peu d'élan Ça c'est le seul truc Bon voilà Il fallait prendre de l'élan Et là C'est un passage délicat Je ne sais pas si Je vais le passer Parce que vous voyez Que c'est C'est un peu trop chelou Parce que Pour prendre Vous voyez que là On n'est pas trop poussé Hop On peut revenir Il faut prendre de l'élan Ça vous voyez Qu'au niveau de l'angle On n'a pas trop le temps Et je vais prendre de l'élan Un moment donné Et hop Je vais tomber Donc voilà C'est la seule difficulté Les bruitages sont bien fait On a entendu Que quand on tombait Sur le parquet Ça faisait un vrai bruit de bois Là je n'y voyais rien Sur mon écran de télé Donc c'est pour ça Que je tombe à chaque fois Pour moi c'était tout noir Donc ça joue Ou avec le joystick Ou la touche analogique Avec L1 On change les caméras Et c'est tout Il n'y a pas d'autre bouton Bon après voilà C'est au niveau Des choix des modes de jeu Il y a le mode Time attack Et ça je ne l'ai pas vu Parce que là je vois Le screenshot A l'intérieur du truc Qu'on peut sélectionner Le mode normal Le mode time attack Et moi quand j'ai lancé le jeu Vous verrez peut-être Vous au départ Mais moi je n'ai pas vu ça Donc peut-être que moi Dans ma version Je ne l'ai pas C'est bizarre C'est con quoi Alors est-ce qu'on peut sauvegarder Nos records Oui voilà on peut battre On peut battre son propre record Donc il doit y avoir Une pro Voilà c'est le seul truc Jouabilité Qui permet On peut jouer à plusieurs Jusqu'à 4 joueurs Bon Bon et là c'est le premier Qui arrive à la fin Peut-être que le mode A 2 ou 4 joueurs 2, 3, 4 C'est plus sympa C'est tout ce que je peux dire En tout cas sur ce jeu C'est loin d'être une dub Mais on va dire Que pour reprendre la truc Il échoue au pied du podium C'est vraiment dommage Donc si vous le trouvez A 1 euro pas cher C'est pas pire que ça Je veux dire C'est pas grave On a le droit Mais ne vous attendez pas A la bonne surprise De ce jeu Mais c'est dommage Donc là on va voir Les mouvements Caméra machin Et je vais vous laisser En fait avec des recommandations D'usage Pour bien traiter les animaux Parce que même si J'aime pas trop les hamsters Je suis pas du genre A dire qu'il faut Les martyriser Donc moi je préfère Adopter des chiens Ou adopter des peluches Mais les hamsters C'est vrai que je trouve ça Comme les rats Les choses comme ça Ça me fout le cafard Donc sur ce On va se quitter Sur ces belles images Et je vous dis Ciao pepito Pour une prochaine vidéo Et à plus mes puces Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz